Bienvenue au gaec maréchal, donc moi c'est Hervé. Donc le gaec existe depuis 2003 à la succession donc à la suite de notre père qui a commencé donc l'élevage, on a inscrit dans les années 70, voilà. Donc depuis 2005 je suis associé avec mon frère Julien et notre père s'est retiré du gaec en 2008, voilà. Donc aujourd'hui notre exploitation s'étend sur 270 hectares, 190 vélages tout en inscrits, une vente d'une temps entre 35 et 40 reproducteurs par an et tout ce qui concerne les femelles de réforme, on les aura en vache finie donc grâce, avec un poids moyen de 500-505 kg. Voilà, toutes les génisses de réforme sont vendues à l'engraissement aussi, et le reste des mâles en broutant. Bonjour, donc Julien Maréchal, donc également membre du gaec maréchal. Donc au départ de notre cheptel, donc un taureau qui a été acheté par notre père, donc Atlas dans les années 80, donc qui était un fils de Saint-Arré, acheté à l'élevage Bonneau-Champlessis. Donc ensuite nous avons utilisé également Ottawa, qui a été acheté dans les années 90, donc qui lui était né dans l'élevage Laurent Paquet. C'est un taureau qui nous a apporté beaucoup de lait, qu'on retrouve aujourd'hui par des petites filles dans les origines. Donc dans les taureaux qui ont marqué notre cheptel, c'est universel, donc né chez Buretin à Bonnes-les-Cherolles. C'est un taureau qui a apporté beaucoup de finesse dans les mers, avec un beau dessus de dos et un bon arrondi de culottes, avec de très bonnes valeurs laitières. Donc en 1999, donc 2009, nous avons donc acheté Eperlan ou Gaec Boson. C'est un taureau qui avait une très bonne finesse, et qui donnait de la taille avec de la viande, et qu'on retrouve aujourd'hui également dans les filles en production, et qu'on retrouve également encore des produits utilisés dans le Gaec. Ensuite donc nous avions Hermès. Donc Hermès est un taureau né à la maison, qui était d'origine de chez Alain l'évêque, de l'Allier. Donc Hermès nous a laissé et laisse toujours une très belle production chez nous. Juste pour citer deux taureaux qui sont nés de fils d'Hermès, donc Montargis et Millenium. Et aujourd'hui on retrouve encore des fils d'Hermès à la maison. Nous avons choisi aujourd'hui de faire cette vidéo avec Simon, pour vous présenter un échantillon de notre cheptel qu'on va exposer à la porte ouverte, qui aura lieu le 25, 26 et 27 octobre. Donc durant ces trois jours, nous allons vous exposer une cinquantaine de beaux-mâles, et une sixaine de taureaux de deux ombres. Et donc voilà, la présentation aura lieu au lieu dit bousserein à Thon-sur-Arue, et le meilleur accueil nous sera réservé. Et oui, donc on démarre cette vidéo avec la descendance de Hermès, touronnée dans l'exploitation, d'origine l'évêque dans l'Allier, avec donc plus précisément des embryons, à savoir donc des pleins frères de Millenium et Ninarichi, Ninarichi championne au concours national, Millenium champion junior réserve au concours national qui aura les records de la vente de Cercy-la-Tour donc en 2016. Vous pouvez voir ici donc ce veau qui n'est autre donc que le plein frère de ces deux animaux cités précédemment, et qui lui sera présenté donc aux enchères à Cercy-la-Tour le 2 novembre 2019 dans la Nièvre. Vous pouvez voir donc deux autres pleins frères ici. Et donc, des frères de Montargis sont également nés cette année par transplantation embryonnaire, mais aussi par voie naturelle. Voilà donc, c'est deux veaux très équilibrés au fort développement, avec un bon potentiel de croissance donc, des fils d'Hermès sur des mers, donc Chambord, origine ambitieux, super prix d'honneur à Moulin en 2005, ligné donc sésame auparavant. Montargis obtenu multiples premiers prix, prix d'honneur sur les plus grands concours. Et donc, vous le retrouverez, encore cette année, sur la saison des concours, donc au grec Miko. Donc, on continue avec d'autres fils d'Hermès, puisqu'on va voir encore 4 ici présentés dans cette vidéo, qui seront donc disponibles à la vente. Hermès, c'est un animal qui a, pour grand intérêt, d'avoir une origine toute nouvelle, très facile d'utilisation. On retrouve des origines, donc l'évêque, comme on vous l'a dit, côté père, un tarot qualifié Hervé, S, RJC pardon, sur une souche, donc, Laurent Paquet, Ottawa. Donc, comme vous l'a dit Julien, ce fameux Ottawa, c'est un tarot qui a marqué le troupeau, dans les années 2000, et qui a laissé, donc, de très belles vaches, avec du développement, et de très bonne valeur laitière. de la voiture, et qui a marqué, Encore une nouvelle édition, de sauvage et de sauvage. La veggies gemacht, Bonne année, C'est une nouvelle édition, et des seules en place. face à la descendance donc de l'artiste un l'artiste un très joli taureau comme vous pouvez le voir ici qui avait été acheté quant à lui dans l'élevage barge federici donc en saunet loire donc une production très intéressante donc pour ses qualités de race en équilibre morphologie et en plus donc de très belles notes ici puisque le taureau est qualifié rjc possède 107 en isoeuvre sans niv mat utilisé donc sur vache bien entendu il provenait donc de ligné huguet jean luc sur une ligne et mer d'origine de meule en saunet loire voilà donc plusieurs fils de l'artiste un taureau qui connaissent une belle production et qui était quant à lui deuxième prix d'honneur en cours de guagnon premier prix à charol premier prix à moulin donc lorsqu'il était beau on alterne à présent donc avec la descendance d'un taureau spécial génies saint le roi le roi qui avait été acheté donc dans le puits de dôme est repéré dans la sélection simon génétique donc lorsqu'il avait 18 mois le roi promenait donc du gare de chaffray dans le puits de dôme donc c'était un fils du fameux écusson aux facités naissance très élevé à 124 sur une mère président donc ici un grand intérêt aussi pour les valeurs laitières vous pouvez voir plusieurs fils de le roi donc des animaux très réguliers à son image avec de joli quartier arrière beaucoup de race de très belles lignes et donc un de ses fils a même été sélectionné pour la station d'évaluation de jalogie donc pour cette vente qui aura lieu donc en hiver 2020 on 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 place à la descendance de mozart un taureau acheté au guac de boue origine donc athénon et pouvez voir des points très similaires dans la morphologie des animaux très carré beaucoup de potentiel de croissance jeune et donc de très belle masse musculaire sans pour autant avoir trop d'ossature voilà ces animaux très épais large et très réguliers avec de beaux quartiers arrière globalement on les descendants de Noël nous seront présentés également Noël, néo-gagmico était un fils de Bérimic sur Éclat Bérimic un fils de Halser sur Président quant à Éclat, il était premier prix à Paris il s'agissait donc d'un fils de Châtillon on retourne du côté des Trois-Agenis à présent avec des produits de MontVF né dans l'élevage Godet Fabien MontVF qualifié R.J.C c'est un fils d'Artois sur Farouk un très joli cumul ici de haute facilité de naissance avec tout de même de bonnes attitudes au vélage donc pour les filles qui supposez du coup de couper à la fin de douleur avec mon frère comme un frère le frère et celle du thé par la réapport et il y en a un chéri Un produit de Louvre sera également présenté, Louvre naît dans l'élevage François-Lucan en Côte d'Or et utilisé donc sur Vaches et Génis avec une morphologie très régulière et globalement un très joli quartier arrière. Les produits de Isola seront également présentés, Isola un tourné dans l'élevage d'Erimer, origine Mico auparavant, un tourné qui a laissé une très bonne production, très puissante, donc Oguec, Maréchal, mais aussi dans l'élevage de Thomas Devlet en Saône-et-Loire. Descendance de Loreto Ajèque, également présente, Loreto Ajèque, Néogèque, Paroton, qui avait brillé sur les concours, d'un fils de Sésame sur la très bonne bataille d'honneuse d'embryons, avec des valeurs maternelles assez intéressantes ici. Et avec Sésame, c'est l'assurance d'avoir des filles, possède d'excellentes attitudes au bel âge notamment. Parmi les nouveaux jeunes taureaux, vous pouvez découvrir la descendance de Nadal. Nadal a acheté dans la vente amiable de Saint-Amand-Moron, la sélection simon génétique. Nadal est né dans l'élevage de Gozard-Gilles, dans l'allié, c'était un fils du fameux Isostar, véritable rasseur, ces dernières années dans l'élevage de Gozard, qui promenait une très bonne lignée de l'élevage de Pafono dans la Nièvre. On finit avec la descendance d'Hippocras, un taureau qui avait une morphologie très intéressante, du développement avec de la viande et du tout-dessus. Il est dans l'élevage de M. Thomas Jean-Yves dans l'allié, qui promenait de lignée de l'allié, puisqu'on retrouve au loin des sangs issus des élevages, de La Chassagne, ou encore Van Heureux Christophe, ou encore Blanchet. Nous vous attendons donc nombreux pour la porte ouverte, les 25, 26 et 27 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada